Bonjour à toutes et à tous fans de football, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va traiter de l'arrivée plus que probable du nouveau coach parisien dans la capitale, à savoir Luis Enrique, le coach espagnol, serait en effet en passe imminente d'arrivée au sein du club de la capitale. Ce serait quasiment fait, il ne resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser son arrivée. Et donc on parlerait a priori d'un contrat de deux années plus une en option, ce qui est un contrat assez classique sur ce qui se fait actuellement pour les postes d'entraîneurs, notamment au sein des gros clubs. Donc voilà, on va faire une petite vidéo un petit peu basse sur Luis Enrique et sur son arrivée à Paris. Dans un premier temps, je vais placer un petit peu le contexte de cette arrivée du coach espagnol au sein du club de la capitale. Ensuite, je parlerai du style du coach dans sa globalité, à savoir du coup le côté plus tactique et le côté un peu plus managérial du coach espagnol, ce qui pourrait également faire un petit peu avec l'effectif qu'il a à disposition. Et puis je conclurai un petit peu rapidement avec les points majoritaires, enfin d'une manière globale, les points pour et les points contre, selon moi, pour l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Et je vous donnerai également rapidement mon avis, même si vous l'aurez globalement d'une manière un petit peu disparate tout au long de la vidéo. Voilà, donc pour commencer, on va parler du coup du contexte de l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Alors, il faut savoir que globalement, depuis quelques semaines, le nom qu'on entend le plus au sein du Paris Saint-Germain en tant que potentiel futur entraîneur, ce n'est pas Luis Enrique, c'est Julian Nagelsmann. C'est Julian Nagelsmann qui a été annoncé depuis un moment par la plupart des médias. Enrique faisait partie des noms qui étaient mentionnés ça et là, mais globalement, excepté, je crois, c'est PSG Community, si je ne dis pas de bêtises, sur Twitter, aucun média mainstream, en tout cas, n'avait annoncé l'arrivée de Luis Enrique et n'avait évoqué le fait que Luis Enrique était le favori numéro en poste. Depuis plusieurs semaines, on parlait de Julian Nagelsmann, le coach allemand. Et donc, on peut supposer que Julian Nagelsmann devait venir au Paris Saint-Germain et que suite à des désaccords avec la direction parisienne, ça ne s'est pas fait et qu'il a préféré renoncer. J'ai l'impression que ça vient plus du côté de Julian Nagelsmann que de la part du Paris Saint-Germain, cet échec-là. En tout cas, toujours est-il que, du coup, Luis Enrique arrive donc prochainement au sein du club de la capitale. Et surtout, ce qui est important, forcément, quand un coach arrive, c'est de savoir avec quel staff il va arriver. Et donc, du coup, là, forcément, Luis Enrique serait susceptible de ramener certains membres, on va dire, historiques de son staff. Selon l'équipe, en effet, il pourrait arriver avec Ressus Casas. Son premier adjoint en sélection, Aitor Unzue. Donc, il y a un premier adjoint qui est très, très important pour Luis Enrique et qui est surtout très intéressant. Une culture footballistique assez impressionnante de la part de ce jeune adjoint. Il pourrait également débarquer avec un analyste vidéo, ses préparateurs physiques qui étaient avec lui en équipe d'Espagne, à savoir Raphaël, Paul et Lorenzo Del Pozzo. Et également Joachim Valdez, qui est à ses côtés depuis l'AS Roma, à savoir la saison 2011-2012. Donc, ça remonte un petit peu. Donc, ça, ce serait l'ossature de son staff, on va dire, de ses fidèles qu'il a avec lui depuis un bon moment. Donc, ça, ce serait une bonne chose. C'est toujours important qu'un coach puisse apporter, on va dire, au moins une majorité de gens en qui il a confiance et avec qui il va pouvoir être sur la même longueur d'onde pour travailler. Donc, ça, c'est très intéressant. Et du coup, tout ce staff-là, Louis-Henri qui est en tête, pourrait être amené à collaborer avec des membres du staff de Christophe Galtier qui resterait au sein de la structure PSG, à savoir notamment l'entraîneur des gardiens, John Lucas Pinelli, même si son nom est évoqué en Italie pour rejoindre l'Inter Milan. Voilà, c'est un coach qui pourrait rester au sein du Paris Saint-Germain, un membre du staff, et également une grande partie du département performance et certains analystes vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est assez important à savoir parce que forcément, les membres du département performance et analyse vidéo, c'est un département qui prend de plus en plus d'ampleur dans les gros clubs. Donc, voilà, c'est un point important à noter. Et surtout, un autre point de discussion qui est très important, c'est Joao Sacramento. On sait que c'était l'adjoint de Christophe Galtier qui avait été imposé par Luis Campos. Est-ce que, cette fois-ci, le conseiller sportif portugais, le directeur sportif portugais, va réussir ou imposer Joao Sacramento à Luis Enrique, qui est un coach qui, on va en parler plus tard, mais ne vient pas là, on va dire, dans un rôle où il est juste content d'être là. C'est un coach qui a du caractère, qui a de la poigne, qui a déjà du vécu, donc, au sein de très grandes institutions. Et ce qu'il va accepter de se faire imposer Joao Sacramento, à voir, on va voir, on verra un petit peu quand ce sera officialisé, qu'est-ce qu'il en est. En attendant, c'est pareil, c'est un point qui est important, qui va être important de voir comment il va être arbitré. Voilà un petit peu pour le contexte. Luis Enrique, pardon, arrive au club dans ce contexte-là, d'un coach qui n'était pas forcément le numéro un attendu, mais qui est, malgré tout, un coach de renom. Et ça faisait, on va dire, en tout cas, de cette envergure-là, de coach qui a gagné la Ligue des Champions, on n'en avait pas eu, peut-être, on peut dire, depuis Carlo Ancelotti, parce que c'est le seul coach, avec Carlo Ancelotti, depuis l'arrivée de QSI, qui avait remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, on est sur une stature de grand entraîneur, et qui va arriver au Paris Saint-Germain dans une posture où, forcément, le club va attendre énormément de lui, puisque, depuis quelques saisons, c'est de plus en plus compliqué pour le club de la capitale, d'un point de vue sportif et d'un point de vue du jeu proposé. Voilà, donc, ensuite, on va passer un petit peu, maintenant, à la partie style du coach. Donc, qui est Luis Enrique ? Quel type de coach il est ? Déjà, c'est un coach qui, selon moi, a une réputation un peu erronée qui lui colle à la peau, notamment dû, selon moi, à ses passages au sein du Barça et de la sélection espagnole. À savoir que Luis Enrique serait un coach, on va dire, rigide, voire dogmatique, qui serait un adorateur du tiki-taka, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui est, pour moi, erroné, ce qui n'est pas vrai, puisque Luis Enrique a réussi à s'adapter à l'effectif qu'il avait, notamment dans les grosses équipes par lesquelles il est passé, avec plus ou moins de succès sur les résultats finaux. Mais, on va dire, le point le plus marquant, pour moi, c'est le Barça, forcément, notamment en 2015, où il réussit à aller chercher une Ligue des Champions. Et, en fait, il gagne beaucoup de titres avec le Barça, notamment cette Ligue des Champions en 2015, en jouant beaucoup plus en transition, un jeu de transition, et en réussissant, notamment en cours de saison, une saison qui n'avait pas nécessairement super bien commencé, il réussit à convaincre Messi de se ranger un peu derrière lui, de lui faire confiance, et lui assure que ce jeu de transition peut mener le Barça encore au sommet. Il faut savoir qu'en 2015, le Barça a toujours une forte ossature de l'équipe de Pep Guardiola, qui avait réussi à tout gagner, qui était une des plus grandes équipes de l'histoire, et qui avait réussi tous ses exploits en pratiquant le tiki-taka, justement, pour le coup. Et donc, de la part de Luis Enrique, réussir à convaincre ces joueurs-là, et qui avaient déjà tout gagné à l'échelle club, mais également équipe nationale à cette époque-là, enfin, excepté Messi, mais vous m'avez compris, réussir à les convaincre, de changer un petit peu cet ADN, en plus, Barça, c'est vraiment un ADN qui était inhérent au club, en plus d'être inhérent à l'effectif, c'était vraiment un ADN qui était inhérent au club. Réussir à convaincre ces joueurs-là de changer cet ADN-là, et d'évoluer vers un jeu qui était plus de transition pour les faire gagner. À la fin, ça a payé en plus. Pour le coup, ça, c'est vraiment un tour de force, pour moi, vraiment remarquable, pour Luis Enrique, qu'il a réussi à accomplir au Barça. Et donc, c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte. C'est un coach qui est capable de s'adapter à l'effectif qu'il a. De même, pour sa Roja, ou de 2018 à 2022, qu'il a eu à sa charge, là, on était beaucoup plus sur un jeu où il adorait conserver la possession de balles. On peut noter peut-être que son passage au sein de l'équipe nationale espagnole ressemble à un échec, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le cas. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, il fait demi-finale de l'Euro en 2021, l'Euro Covid, où il avait lieu en Angleterre. Il perd en demi-finale au tir au but contre l'équipe vainqueur, l'Italie. Donc, déjà, ce n'est pas si mal comme résultat, on va dire, notamment au vu de l'effectif que la sélection espagnole avait à ce moment-là. Et ensuite, en 2022, il se fait sortir en huitième de finale par le Maroc, toujours au tir au but. Voilà. Donc, en huitième de finale, là, pour le coup, on ne va pas se mentir, c'est un échec notable pour la sélection espagnole, même si, selon moi, en fait, Luis Enrique avait adopté ce jeu de possession avec l'équipe d'Espagne parce que, selon moi, il pensait, et je pense que c'était à juste titre, que c'était le meilleur moyen d'optimiser les qualités des joueurs qu'il avait au sein de son effectif. À savoir, une génération un peu creuse dans laquelle il était tombé. C'est-à-dire que les cadres étaient vraiment très vieillissants sur la fin. Je pense notamment à Sergio Busquets, Sergio Ramos. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas très bien terminé avec Sergio Ramos. Et puis, des jeunes joueurs qui commençaient à éclore, potentiellement comme Gavi ou Pedri, mais qui étaient peut-être encore déjà pas si nombreux que ça. Et puis, surtout, peut-être encore un peu tendre pour le top, top niveau de la compétition, notamment pour le Mondial 2022. Donc, il était dans une sorte de creuse générationnelle. Et pour moi, il a fait le choix d'optimiser au maximum les qualités des joueurs qu'il avait dans son effectif. Je veux dire, quand vous faites une compétition avec une attaque Oyarzabal, Daniel Olmo et Morata slash Asensio, c'est compliqué de se dire qu'on va aller au bout avec cette attaque-là. Qu'on s'entende bien. Donc, pour moi, il avait maximisé un petit peu ce jeu que, on va dire, culturellement, les Espagnols maîtrisent beaucoup. Pour la plupart, en tout cas, le jeu de possession, le jeu tiki-taka, voilà. Et ça donnait notamment des purges comme on a pu voir au Mondial 2022, notamment face au Maroc où, pendant 120 minutes, l'Espagne a conservé la balle et s'est procuré une ou deux occasions dangereuses. Et c'était vraiment de la bouillie, quoi. Donc là, on était vraiment dans la caricature extrême du tiki-taka. Mais pour moi, c'est pas forcément imputable, entre guillemets, au coach uniquement. Cet échec-là, en tout cas, c'est également imputable à l'effectif. Et pour moi, il avait essayé d'optimiser un petit peu les qualités principales de ses joueurs. Autre point important pour Luis Enrique, c'est ce qu'il peut faire avec l'effectif qu'il a à disposition. Il faut savoir que c'est un adepte du système à 4 défenseurs puisqu'il aime beaucoup évoluer en 4-3-3. Là, quand même, on retrouve cet ADN Barça. C'est un mec qui a évolué pendant de nombreuses années en tant que joueur au Barça. Et il a coaché le Barça aussi, coach de la sélection espagnole. Donc, on retrouve malgré tout cet ADN 4-3-3. Voilà. Ça, c'est ce qu'il aime. Et on a des joueurs qui, au Paris Saint-Germain, pour moi, qui doivent être centrales dans le projet. À savoir, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, les pistons, comme j'en parlais lors d'une précédente vidéo. Et du coup, forcément, ces pistons, ils seraient peut-être, on exploiterait en tout cas mieux leur qualité dans un schéma de jeu à 3 défenseurs qu'à 4. Cependant, ce qui est intéressant à noter aussi, selon moi, vu que Luis Enariquet va probablement arriver, il faut s'adapter, c'est que ce sont des joueurs qui sont capables d'évoluer à 4 défenseurs aussi sans qu'il y ait pour moi une perte significative de niveau. Surtout concernant Nuno Mendes qui est pour moi le meilleur des deux actuellement en tout cas. Même si Hakimi a beaucoup performé à 3, notamment à l'Inter, pour moi, c'est un joueur qui est capable de jouer à 4 derrière et Nuno Mendes également. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Il faut savoir qu'on a commencé à faire des recrues alors que le coach n'était pas connu. Mais par exemple, un joueur comme Milan Skriniar qui était très bon dans une défense à 3 à l'Inter, c'est un joueur qui a également l'habitude de jouer dans une défense à 4, que ce soit en sélection notamment avec la Slovaquie. Et je pense également à une potentielle arrivée de Lucas Hernandez, le défenseur du Bayern. Pareil, c'est un joueur qui peut évoluer dans plusieurs systèmes de jeu, mais qui, à 4, peut évoluer que ce soit latéral gauche au cas où, par exemple, Nuno Mendes ne serait pas là ou même qu'il prendrait la place de temps à autre de Nuno Mendes pour le faire souffler, mais qui peut également évoluer centrale gauche d'une défense à 4. Et ça, ce n'est pas un problème du tout pour Lucas Hernandez puisque à ce poste-là, il a déjà prouvé, en tout cas par le passé, qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde à ce poste-là en tant que centrale gauche dans une défense à 4. On se rappelle notamment de la double confrontation en 2020-2021 contre le Bayern où il avait réussi à limiter énormément l'impact d'un Neymar qui marchait sur l'eau qui avait quand même été très bon mais Lucas Hernandez avait fait un match, enfin, une double confrontation incroyable. Donc, c'est vraiment un défenseur de très très haut niveau et surtout qui est capable de jouer dans une défense à 4 aussi, donc très intéressant. Donc, ça, c'est vraiment important, notamment pour pallier l'absence de Prince Nel Kimpembe qui va revenir d'une lourde blessure plus tard dans la saison. Donc, à voir comment il pourra se servir aussi d'un joueur comme Oukarté puisque ce n'est pas forcément un profil de joueur qui s'y est, on va dire, le plus à son style de jeu qu'il impose. Donc, à voir comment il va se servir aussi de joueur comme ça dont le profil, à première vue, ne colle pas forcément à ses principes de jeu. Donc, ça, ça peut être intéressant, ça va être un sujet aussi très intéressant. On est également sur un coach qui a déjà entraîné un joueur majeur du club qui va peut-être rester au sein du club cette année, on n'est pas sûr, mais c'est Neymar, évidemment. Et point important, il a gagné avec ce joueur-là, il a gagné avec Neymar, il a gagné la Ligue des Champions 2015 et Neymar était un joueur majeur déjà de ce grand Barça-là à cette époque. Donc, forcément, c'est un point non négligeable et c'est peut-être le coach qui serait capable de tirer ce qui reste de meilleur à tirer chez le Brésilien qui va sur ses 32 ans qui commence évidemment, on connaît Neymar, il a beaucoup de blessures tous les ans, c'est un peu récurrent malheureusement. Alors, sa faute ou pas sa faute, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, Luis Enrique pourrait être peut-être ce coach capable de rallumer un petit peu ou en tout cas entretenir cette flamme qui sommeille ou qui vit encore chez le Brésilien et ça, ça peut être très très important aussi pour le club surtout en cas de départ de Kylian Mbappé on a perdu Messi on perdrait peut-être Kylian Mbappé si il reste Neymar qui lui n'a pas l'air décidé à partir et bien il va falloir bien faire avec lui et Luis Enrique semble être pour moi en tout cas un coach capable de tirer le meilleur de la part du Brésilien. Donc ça, c'est un point clé très important. Maintenant, d'un point de vue de la personnalité on va parler un peu moins tactique d'un point de vue de la personnalité c'est un coach qui a un caractère bien trempé qui ne va pas hésiter à s'emplâtrer les journalistes quand il n'est pas d'accord avec eux donc je pense que ça risque de faire pas mal d'étincelles avec les journalistes français qui aiment bien poser des questions pas toujours axées sur le foot ou pas nécessairement super pertinentes parfois aussi je pense qu'il y a certains journalistes qui vont prendre des bons scuds dans la tête s'ils ne s'habituent pas rapidement au bonhomme notamment on pense à la coupe du monde 2022 où il avait tout simplement zappé les médias pour parler sur sa chaîne Twitch tous les soirs faire une sorte de conférence de presse Twitch on va dire à la place des conférences de presse classiques donc c'est un homme qui a du mal avec les médias mais qui maîtrise sa communication malgré tout et qui dit des choses intéressantes aussi et moi ça je trouve c'est un point qui va être très important c'est que c'est un coach qui explique beaucoup ses choix alors il faudra aussi justement que de pair avec les journalistes français les journalistes français viennent le challenger un petit peu sur certains choix tactiques mais c'est un coach qui n'a pas peur de répondre donc ça pour le coup ça peut être très intéressant au PSG et je pense que c'est aussi pour ça que Louis Enrique c'est un coach qui peut être intéressant pour le club c'est que c'est un coach qui va expliquer ses choix et qui à travers l'explication de ses choix va peut-être aussi réussir à se mettre dans une certaine situation de confort et de confiance vis-à-vis des supporters alors évidemment on peut ne pas être toujours d'accord avec les choix que le coach fait mais c'est un coach qui adore parler football et ça on l'a peut-être un petit peu perdu ces dernières années au PSG que ce soit avec Christophe Galtier ou avec Mauricio Pochettino où là pour le coup les conférences de presse atteignent un paroxysme d'ennui clairement avec des phrases bateau pendant une heure c'était enfin voilà quoi c'était vraiment horrible là pour le coup c'est un coach qui adore parler football donc si on le challenge un petit peu voilà il peut être à même d'expliquer ses choix et je pense que les supporters pourraient aimer aussi un petit peu ce coach qui pourrait un petit peu rentrer en conflit avec certains journalistes et qui pourrait expliquer ses choix de manière claire et concise c'est un coach qui pourrait se mettre on va dire dans la poche les supporters avec une bonne entame de saison voilà quelques choix forts imposés là ça pourrait vraiment bien prendre la mayonnaise pourrait bien prendre selon moi avec le public et ça ça pourrait faire en sorte que tout se passe bien on va dire dans un premier temps en tout cas évidemment il y a aussi du coup le côté du coup caractère bien trempé dans un premier temps avec la presse voilà ça va faire des étincelles selon moi évidemment il y a aussi avec la direction que ça peut faire des étincelles et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose évidemment toute proportion gardée mais je pense que c'est un coach qui va venir au PSG avec des exigences et ça déjà ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un coach comme ça qui vient avec des exigences et qui vient pas on va dire juste en étant content d'être là au Paris Saint-Germain et donc il va pas hésiter selon moi à tenir tête à la direction sportive si ça va pas forcément dans son sens ou dans le sens qu'on lui avait promis que ça irait donc ça c'est pareil c'est très important et je pense c'est bien de mettre un coach avec du caractère de la pointe qui va pas se laisser faire pareil avec les joueurs aussi forcément on va enfin avoir un coach qui a un statut déjà de par son palmarès comme dit précédemment depuis Carlo Ancelotti on avait pas eu un coach qui avait gagné Ligue des Champions c'est un coach qui a un statut donc de par son palmarès et qui a également un caractère bien affirmé qui va trancher dans le vif et faire des choix forts et je pense qu'il va être capable du coup non seulement de manager l'équipe comme il se doit mais ça donc je pense qu'il aura vraiment la confiance du vestiaire de ce point de vue là mais il va être également capable de challenger les joueurs et de faire progresser les jeunes selon moi et surtout de enfin on va dire de les challenger et de faire juste ce qu'il mérite en fait tout simplement peut-être qu'il y aura un peu moins ce côté statut qui primera je pense que le départ de Messi aussi est une bonne chose en ce sens parce que comme c'est un coach qui avait connu Messi ça aurait peut-être pu être un petit peu compliqué si Messi était resté là Messi est parti potentiellement Mbappé pourrait partir Neymar on sait pas trop mais Neymar on va dire s'il reste c'est assez acté qui devrait être titulaire donc c'est un coach qui va faire des choix forts et c'est un coach on l'a déjà vu par le passé notamment avec la sélection espagnole la Roja pardon petit problème de prononciation qui n'a pas hésité à sélectionner de très jeunes joueurs que ce soit Gavi et d'ailleurs il s'était fait un petit peu reprocher ça par la presse espagnole qui le soupçonnait ou on va dire de copiner un petit peu parce que c'était des joueurs du Barça notamment Gavi et Alejandro Balde qu'il avait sélectionné donc Gavi qu'il avait sélectionné après seulement 6 matchs en pro non seulement 2 titularisations et Alejandro Balde pareil qui prend à la Coupe du Monde 2022 alors que le gamin a pas plus de 20 matchs en pro je crois et 18 ans donc pareil c'est un coach qui n'a pas peur de faire des choix forts de laisser sa chance aux jeunes et à ceux qu'il mérite en fait d'une manière générale et ça ça peut être intéressant vu déjà les jeunes qu'on a au PSG forcément je pense à Zahir Emery mais également à Ismaël Garbi ou Ilya Sousni voilà et Mancari peut-être s'y revient on sait pas trop on verra bien et tous les autres jeunes d'ailleurs dans une moindre mesure et je pense que c'est aussi important pour des joueurs typiquement comme Marco Asensio qui vient d'arriver qui va être stimulé par ce nouveau coach forcément et ce nouvel environnement mais même des joueurs comme Fabian Ruiz comme Carlos Soler potentiellement comme Vitinha qui ont vécu une première saison un peu compliquée avoir un coach qui va être capable de leur proposer quelque chose de les stimuler de les challenger et peut-être même de les faire progresser ça va être quelque chose je pense d'intéressant à suivre en plus c'est un coach espagnol donc évidemment qui parle espagnol et ça c'est très important également au Paris Saint-Germain quand on connaît toute la colonie d'hispanophones qu'il y a parce qu'évidemment il y a Carlos Soler Fabian Ruiz etc donc on a Juan Bernat etc on a pas mal d'espagnols au sein de l'effectif mais on a également des mecs comme Neymar Mbappé aussi parle espagnol tous les lusophones à savoir Danilo Vitinha Nuno Mendes etc donc Renato Sanchez donc ça ça va permettre aussi de souder le groupe et le vestiaire autour de lui donc ça c'est vraiment je pense une bonne chose que ce soit un coach comme ça qui va pouvoir communiquer facilement avec le vestiaire dans sa globalité donc ça je pense c'est une bonne chose après c'est pour moi on va dire encore un point de vue personnalité le point important au PSG quand on est entraîneur c'est de savoir se faire respecter et je pense que lui il en est capable en fait c'est pour ça c'est marrant parce que là on parle beaucoup de l'aspect personnalité du coach un peu et du coup on a pas expédié mais on a parlé aussi de l'aspect tactique mais je parle autant de l'aspect on va dire management et on va dire attitude que peut avoir l'entraîneur parce que c'est un point qui est central quand on arrive en tant qu'entraîneur au Paris Saint-Germain et je pense que ce coach là est capable de se faire respecter même si ça peut du coup forcément par conséquent mal se passer voilà je veux dire si on se fait un scénario à la fin de l'été il a pas forcément les recrues qu'il veut le mercato s'est pas passé nécessairement comme il le voulait qu'il y a un ou deux mauvais résultats qui s'enchaînent et que la pression commence à s'accentuer c'est pas exclu qu'il en vienne au conflit rapidement pas avec le vestiaire selon moi je pense que le vestiaire sera toujours derrière lui mais avec la direction voilà notamment Luis Campos comme on en revient au point de départ si Luis Campos lui met Joao Sacramento dans les pattes que lui ça lui plaît pas trop etc ça peut vite monter en pression donc ça pareil ce sera un point à regarder ça fait partie de la personnalité du coach à voir maintenant comment ça va être géré par l'organigramme du club par Luis Enrique lui-même les médias voir un petit peu comment tout cet environnement va se mettre en place autour du club et autour de l'arrivée de Luis Enrique mais en conclusion pour moi je vais faire la partie points positifs déjà je pense que pour les points positifs on a un coach qui est expérimenté voilà d'un point de vue tactique c'est quand même ce qui se fait de très très gros de très haut niveau en Europe on va dire qui a gagné et qui sera donc déjà à son arrivée respecté ce qui pouvait peut-être un peu moins être le cas des coachs précédents on va dire là c'est un coach son CV parle pour lui voilà et en plus dans le vestiaire en cas de non départ il a un appui de choix avec Neymar donc ça c'est quelque chose de très positif après c'est un coach aussi haut de point positif qui est capable de s'adapter sur son style de jeu et ça forcément c'est assez intéressant en plus nous on a des profils de joueurs qui pareil peuvent un peu s'adapter on peut jouer à 3 ou à 4 défenseurs au vu de l'effectif qu'on a donc ça c'est plutôt une bonne chose que le coach puisse s'adapter et on va dire en fonction du profil de joueur qu'il a jugé du meilleur système de jeu qu'il mettra en place donc ça c'est une bonne chose même si on sera probablement peut-être moi je pense en tout cas sur un 4-3-3 à voir comment il gérera ça autre point positif c'est un coach qui a du tempérament donc c'est parfait pour se faire respecter que ce soit par les joueurs la direction ou même les médias voilà parce que les médias aussi c'est important quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain on sait qu'il va se taper plusieurs plusieurs dingueries dans la saison voilà on connait maintenant donc moi je pense qu'il va savoir gérer ces moments-là ces moments un peu de tension autour du club et je pense que c'est très important quand on est coach du Paris Saint-Germain sur les points négatifs que j'ai pu noter et qu'on a de manière objective c'est un coach qui ne connait pas la Ligue 1 n'a jamais entraîné là-bas enfin ici en tout cas et du coup forcément on ne va pas se mentir la Ligue 1 c'est quand même un championnat qui est difficile voilà avec ses particularités d'un point de vue notamment tactique physique également mais pour revenir aux tactiques voilà Luis Enrique on a vu ce que ça pouvait donner avec la Roja d'un point de vue tactique un tiki-taka à la fin on s'endormait quoi là comment il va faire face à des équipes quand elles jouent le PSG c'est peut-être un peu moins le cas ces dernières saisons puisque le PSG fait moins peur mais on ne va pas se mentir une bonne moitié du championnat qui affronte le PSG on va dire la moitié voire les deux tiers des matchs ça va être voilà le PSG a le ballon doit essayer de forcer le verrou de l'équipe qui attend et qui joue les transitions voilà donc est-ce qu'il va être capable de mettre en place ça quelque chose de convaincant dans un football de possession donc sachant que sa dernière expérience avec l'équipe d'Espagne il avait mis en place ce jeu de possession et ça ne s'est pas bien passé même si pour moi c'était quand même pas mal imputable à l'effectif qu'il avait à disposition est-ce que le mal n'était peut-être pas plus profond et c'était aussi peut-être un petit peu dû à son inefficacité lui en tant que coach à forcer la décision tactiquement donc avoir un petit peu mais en tout cas le fait de ne pas connaître la Ligue 1 forcément ça peut être un inconvénient notamment au vu du style de jeu qu'il avait laissé paraître avec la Roja et qui va probablement c'est un schéma de match qui va se répéter en Ligue 1 s'il arrive à savoir le PSG doit forcer le verrou et s'exposer à des transitions autre point négatif c'est un coach qui n'a pas été entraîneur de club depuis 6 ans donc ça c'est tout sauf négligeable on ne va pas se mentir 6 ans dans le monde du football du club c'est une éternité donc sa dernière expérience c'est le Barça à voir comment il va gérer ça le football a beaucoup évolué a beaucoup évolué depuis même si j'ai assez confiance parce qu'il n'a pas été à l'arrêt il a quand même entraîné la sélection espagnole donc voilà c'est un coach qui n'a pas rien fait depuis 6 ans on va dire que ce n'est pas un coach qui a pris une pause depuis 6 ans et qui n'a pas regardé le foot depuis 6 ans voilà il a quand même suivi et puis c'est un coach qui connaît énormément enfin évidemment tous les coachs connaissent le football mais lui c'est un coach de très très haut niveau qui connaît très très bien le football mais ça fait quand même 6 ans qu'il n'a pas entraîné en club et ça ce n'est pas négligeable et ce qui ne sera pas un peu dépassé sur certains aspects à voir et puis également je l'ai mis aussi dans les points négatifs c'est un coach qui a du tempérament donc ça peut vite partir en vrille avec la direction notamment je pense pas avec le vestiaire selon moi mais avec la direction même si pour moi c'est ce tempérament je le mets plus en point positif je pense qu'à un moment donné ça peut peut-être se retourner contre lui et contre le club si ça ne se passe pas bien donc pour conclure d'une manière générale et donner mon avis personnel selon moi c'était le meilleur choix parmi les noms évoqués à savoir ceux qu'on a beaucoup entendu à savoir Thiago Mota Nagelsmann José Mourinho aussi un petit peu je mets Zidane de côté parce que bon Zidane n'a jamais vraiment voulu venir au Paris Saint-Germain donc voilà parmi ces 4 choix un petit peu qu'on évoquait et Sergio Contessao aussi que j'oublie un petit peu mais qui a été évoqué rapidement depuis quelques jours c'était le meilleur choix à faire parce que pour moi c'est le seul parmi tous ces coachs-là qui a l'expérience de la gagne et du beau jeu beau jeu on s'entend c'est selon mes critères personnels à savoir un jeu fait à la fois de possession mais également de transition de jeu dans les demi-espace moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup plus potentiellement qu'un autre coach qui a tout gagné mais qui a un jeu un peu plus restrictif selon moi c'est José Mourinho donc voilà pour moi c'est un bon mix de ces deux choses-là à savoir le coach qui a l'expérience de la gagne et du beau jeu voilà j'aurais bien aimé aussi potentiellement voir Thiago Mota mais déjà je pense que c'était peut-être un petit peu tôt pour lui Thiago Mota est peut-être amené à devenir entraîneur du Paris Saint-Germain dans quelques années en tout cas on le verra mais pour l'instant place à l'Espagne place à Luis Enrique voilà au sein de la capitale française en espérant que ça va donner de belles choses je pense que aussi l'arrivée de Luis Enrique peut on va dire convaincre certains joueurs de rejoindre le Paris Saint-Germain je dirais un Bernardo Silva par exemple voilà qui pouvait peut-être hésiter tant qu'il n'y avait pas de coach à la tête du club là il voit qu'il y a Luis Enrique un bonhomme qui a déjà gagné qui sait manager des stars pareil lui ça peut lui parler j'ai vu aussi que Harry Kane ça pouvait potentiellement l'inciter plus à venir au Paris Saint-Germain un coach comme Luis Enrique donc voilà c'est je pense que Luis Enrique peut nous apporter de très bonnes choses et j'espère en tout cas que ça va bien se passer on verra ça évidemment d'ici quelques semaines quelques mois on en reparlera peut-être en attendant si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner c'est important voilà en attendant c'est tout pour cette vidéo je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bientôt Sous-titrage ST' 501